Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du Tax and Legal Update consacré au sujet d'actualité juridique. Nous allons démarrer par un petit rappel, une petite communication concernant les élections sociales 2020. Comme vous le savez certainement, les élections sociales devaient normalement se tenir entre le 11 et le 24 mai, mais bien évidemment il était impossible pour les candidats de faire une campagne dans des conditions normales vu les mesures de confinement et la fermeture de certaines entreprises. Donc il a été question de reporter la date des élections sociales. Actuellement nous avons un avis du Conseil National du Travail qui préconise un tel report au mois de novembre 2020, mais nous n'avons pas encore officiellement d'arrêté ministériel qui concrétise cette mesure. Néanmoins, ce qui est envisagé, c'est donc de reporter la date qui apparaît ici sur Y, la date des élections proprement dites au mois de novembre 2020, sachant que toute la procédure de communication au personnel et de dépôt des candidatures qui a déjà eu lieu actuellement début d'année reste valable. Donc il n'est pas nécessaire de relancer une procédure de communication à l'égard du personnel et il n'est plus possible de déposer de nouvelles candidatures pour ces élections. Les candidatures antérieures restent donc valables, il n'y a que la date d'élection proprement dite qui est reportée dans le temps. Mais néanmoins, il y a un problème un peu technique qui se pose concernant la période de protection occulte. Alors pour les candidats effectifs, la période de protection occulte n'est pas impactée, donc ce sera toujours bien 30 jours avant la date X, c'est-à-dire la date de dépôt des candidatures. Mais il pouvait y avoir un problème pour des candidats suppléants, des candidats qui viennent en remplacement de candidats effectifs, qui seraient amenés à se désister, soit parce qu'ils quittent volontairement l'entreprise, soit parce qu'ils quittent leur syndicat tout simplement, ou en cas de force majeure, par exemple en cas de décès, ou en cas de changement de statut. Donc dans ces conditions-là, on définit une nouvelle date X qui apparaît sur le schéma ici, NewX, comme étant la date à partir de laquelle de nouveaux candidats remplaçants peuvent se faire connaître, et ces candidats remplaçants bénéficieront d'une nouvelle période de protection occulte qui devrait normalement démarrer 36 jours avant la date NewX. La date NewX se situera vraisemblablement au mois d'août 2020, mais comme je vous le disais à l'instant, on n'a pas encore d'arrêté ministériel qui fixe le calendrier de manière précise, mais manifestement, ce sera ce type d'échéance qu'il faudra à présent respecter. Donc soyez-y attentifs. Si votre entreprise, évidemment, est concernée par les élections sociales, et pour toute question, vous pouvez contacter ma collègue Charlene Leflot, qui examinera votre situation et qui vous donnera tous les renseignements nécessaires pour prendre les mesures adéquates. Le sujet suivant, c'est un petit flashback, c'est le RGPD. Le RGPD, c'est donc bien le Règlement Général de Protection des Données. C'est un règlement qui est applicable depuis le 25 mai 2018 en Belgique, et qui vise donc à protéger toutes les informations à caractère personnel, c'est-à-dire les informations qui permettent d'identifier des personnes physiques. Alors, le RGPD, on en a beaucoup parlé, évidemment, en 2018. Il a un petit peu passé maintenant au second plan de l'actualité, parce qu'il a été remplacé par d'autres sujets plus récents, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il est toujours d'application. Donc, l'Autorité de Protection des Données a procédé à plusieurs enquêtes depuis 2018, et ces enquêtes peuvent, en cas d'infraction, déboucher sur des condamnations à des amendes assez élevées, puisqu'elles peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'entreprise contrevenante. D'où l'intérêt, donc, de veiller à respecter ces règles en matière de protection des données, et ça concerne, je dirais, quasiment toutes les entreprises, pas seulement celles qui traitent des données sensibles, telles que des données relatives à la santé des personnes physiques, mais le simple fait d'avoir un fichier des membres du personnel, ou un fichier des clients, des prospects de la société, ça vous amène déjà à devoir collecter, conserver et traiter des données privées, qui peuvent être donc visées par le RGPD. Au niveau des sanctions qui ont été prises en Belgique, on constate qu'il y a déjà une douzaine de décisions qui ont été rendues, et qui ont donné lieu à des amendes, dont les plus élevées se chiffrent entre 15 000 et 10 000 euros. Évidemment, tout dépend des enquêtes que l'autorité de protection des données effectue, tout dépend aussi des plaintes qu'elle reçoit. Mais, comme vous le voyez sur ce slide, en Europe, on a déjà eu des condamnations extrêmement élevées, qui dépassent les 100 millions d'euros, notamment contre British Airways, ou 50 000 euros contre Google France. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des circonstances de l'infraction, et du chiffre d'affaires de l'entreprise, on peut arriver à des condamnations qui sont effectivement fort élevées. Alors, du côté de BDO, nous avons un service qui traite plus particulièrement des questions liées au RGPD. Vous pouvez pour ça contacter Laurence Troussard. Les services que nous proposons, principalement, consistent d'abord à effectuer une évaluation et un audit de la conformité de votre entreprise avec la réglementation, pour vous faire prendre connaissance des risques éventuels ou des mesures à devoir prendre. On peut également vous assister dans l'implémentation des mesures de mise en conformité, notamment pour rédiger des nouvelles policiers en matière de protection de la vie privée, ou des conventions de traitement des données avec vos sous-traitants éventuels. Et on peut également agir comme support de la personne qui sera déléguée à la protection des données personnelles, le DPO, pour l'accompagner dans sa mission et dans les mesures qu'il doit prendre pour protéger l'entreprise contre les conséquences d'une infraction éventuelle au RGPD. Donc, pour toutes ces questions, n'hésitez pas à contacter Laurence Troussard, dont vous avez les coordonnées ici. Sujet un peu plus d'actualité, je dirais, il s'agit en fait de la réforme du Code civil. Donc, après avoir réformé le droit des successions, après avoir réformé le droit des sociétés, le législateur entreprend maintenant de s'attaquer au Code civil de 1804 pour le réformer dans un de ses aspects les plus essentiels, c'est-à-dire le livre 3 concernant les biens. Alors, effectivement, fin janvier, un projet de loi a été approuvé et désormais, le livre 3 est remplacé par un nouveau texte qui concerne évidemment toutes sortes d'aspects, mais les principaux que nous voulons souligner ici concernent les propriétés démembrées. Il y a pas mal de sociétés, effectivement, qui ont acquis ou qui se sont vus apporter un usufruit sur un immeuble ou un droit de superficie ou qui ont conclu un bail amphithéotique. Alors, concernant l'usufruit, les principaux changements concernent les obligations de l'usufruitier en termes d'entretien de l'immeuble, donc auparavant, les petites réparations d'entretien étaient à charge de l'usufruitier et le nu propriétaire n'intervenait que pour les grosses réparations qui étaient limitativement énoncées, désormais, l'usufruitier devra également contribuer aux grosses réparations, c'est-à-dire les réparations qui concernent la structure même du bâtiment. Et sa contribution, elle sera proportionnelle proportionnelle en fonction de l'importance de son droit. Ce qui signifie que, par exemple, si des réparations importantes au mur porteur ou à la toiture du bâtiment doivent être effectuées au tout début de l'usufruit, l'usufruitier devra supporter une part relativement importante de ces travaux. Mais si, par contre, ces travaux sont entrepris un an ou deux ans ou quelques mois avant l'extinction de l'usufruit, alors la part de l'usufruitier sera évidemment beaucoup plus minime dans la contribution aux travaux. Mais ces gros travaux ne sont plus la charge exclusive du nu propriétaire. Je parlais de l'extinction de l'usufruit. L'usufruit d'une personne physique reste en principe viagé, donc il s'éteint automatiquement au décès de l'usufruitier. Quand il s'agit d'une personne morale, auparavant, la durée de l'usufruit était limitée à 30 ans. Elle sera désormais prolongée jusqu'à 99 ans, c'est-à-dire alignée sur la durée maximum d'un bail amphithéotique. Alors, concernant les autres formes de démembrement, le droit de superficie, on nous précise, mais ça la doctrine l'admettait déjà, qu'un droit de superficie peut être consenti sur un terrain, mais également sur un bâtiment déjà construit. Désormais, le droit de superficie pourra également être prolongé jusqu'à 99 ans, donc on aligne le droit de superficie sur le bail amphithéotique, et on nous confirme qu'on bénéficie bien d'un droit de superficie comme étant un droit accessoire lorsqu'on a un titre légitime d'occupation d'un bien d'autrui. C'est ce qu'on appelait jadis dans la doctrine la superficie conséquence. De nouveau, voilà, une construction de la doctrine qui trouve maintenant son application, sa traduction dans le texte du Code civil. Et enfin, concernant le bail amphithéotique, eh bien, auparavant, il avait une durée de 27 ans, une durée minimum, donc. La durée minimum d'un bail amphithéotique devient à présent de 15 ans. Voilà pour les principales nouveautés, je dirais, en matière de droit des membres et de propriétés. Donc, il s'agit d'une loi du 4 février 2020 qui a été publiée au Moniteur Belge le 17 mars, et son entrée en vigueur est prévue le premier jour du 18e mois qui suit la publication. Donc, ce qui veut dire que ces nouvelles règles ne sont pas encore d'application, elles le deviendront seulement à partir du 1er septembre 2021. Si vous avez des questions concernant ces aspects, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone ou adresse mail que vous voyez apparaître ici sur le slide. Le registre UBO, donc ça aussi, c'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. Donc, c'est le registre qui impose la communication des bénéficiaires effectifs ultimes des sociétés, donc des personnes qui détiennent in fine les actions ou le contrôle d'une personne morale. Donc, petit rappel très rapide, il y avait un premier enregistrement qui devait avoir lieu au plus tard pour le 31 du 12 2019. Donc, théoriquement, toutes les personnes morales belges sont censées l'avoir effectuée. Je dis personnes morales parce que ça ne se limite pas uniquement aux sociétés, ça concerne également les associations et les fondations. Ne perdez pas de vue qu'une fois que vous avez fait ce premier enregistrement, vous n'êtes pas acquis de vos obligations parce qu'en effet, toute modification dans la détention du contrôle ou des actions de la société doit être communiquée et mise à jour dans le délai d'un mois. Donc, ça signifie qu'en cas de transmission par décès ou par vente des actions d'une société, vous devez impérativement mettre à jour le registre UBO, donc refaire un enregistrement des UBO. Et même s'il n'y a pas eu de modification, vous devez confirmer annuellement les UBO que vous avez encodées pour votre personne morale. Donc, ne le perdez pas de vue parce que là aussi, évidemment, il y a des sanctions qui sont prévues même s'il est encore un peu trop tôt pour voir à quelle rigueur elles sont appliquées. Pour les questions pratiques concernant l'enregistrement des UBO, vous pouvez contacter ma collègue Inès Verborgen dont vous avez les coordonnées ici sur le slide. J'en arrive maintenant au sujet principal qui est le nouveau code des sociétés et associations. Un sujet dont on a déjà beaucoup parlé mais qui nécessite encore quelques commentaires et quelques mises au point. Donc, pour rappel, le nouveau code des sociétés et associations est entré en vigueur le 1er mai dernier, le 1er mai 2019. Alors, à la date du 1er mai, il s'appliquait uniquement aux nouvelles sociétés constituées après le 1er mai et avec quelques effets tout de même pour les anciennes sociétés constituées auparavant. Mais les nouvelles sociétés, enfin les anciennes sociétés, pardon, les sociétés qui existaient auparavant ne sont vraiment concernées par le nouveau code que depuis le 1er janvier 2020. Entre le 1er mai et le 1er janvier, il y avait la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle un opt-in, c'est-à-dire une application volontaire anticipée du nouveau code moyennant une modification et une adaptation des statuts. Depuis le 1er janvier, toutes les dispositions impératives du nouveau code sont automatiquement applicables à toutes les sociétés, même les sociétés qui n'ont pas encore modifié leur statut, même les sociétés dont la forme juridique n'est plus visée par le nouveau code. On est donc actuellement dans le cadre d'une période transitoire qui a débuté le 1er janvier et qui se terminera le 31 décembre 2023 et à compter du 1er janvier 2024, la période transitoire sera terminée définitivement et les sociétés dont la forme juridique a disparu, je pense par exemple aux sociétés en commandite par action, ces sociétés seront de plein droit considérées comme transformées dans la forme juridique la plus proche. Dans l'intervalle entre 2020 et 2024, vous avez l'obligation d'adapter vos statuts dès l'instant où vous passez un acte chez un notaire impliquant une modification statutaire. Donc si vous prévoyez courant 2020 ou 2021 de modifier votre objet social ou de modifier telle ou telle disposition de vos statuts, eh bien ça impliquera obligatoirement la nécessité de faire une adaptation complète. Je précise également qu'il est peut-être préférable d'anticiper l'adaptation des statuts le plus tôt possible parce qu'il y a fort à craindre qu'en 2023, à la fin de la période transitoire, beaucoup de retardataires demanderont à leurs notaires de préparer en catastrophe des nouveaux statuts et donc il vaut mieux le faire, je dirais, dans des conditions plus calmes que d'attendre la fin de la période transitoire. Alors concrètement, qu'est-ce que le nouveau code a véritablement modifié dans les sociétés ? Il y a d'abord des modifications, je dirais, qui sont un petit peu secondaires, des modifications concernant le vocabulaire utilisé. Donc par exemple, depuis le 1er janvier 2020, sachez que on ne parlera plus de sociétés privées à responsabilité limitée, mais de sociétés à responsabilité limitée de tout court, donc de SRL, et de même, les sociétés coopératives à responsabilité limitée deviennent des simples sociétés coopératives puisqu'il n'y aura plus, il n'y a plus désormais de sociétés coopératives à responsabilité illimitée. Attention concernant les coopératives, certaines vont pouvoir conserver leur forme de coopérative, mais d'autres ne répondent plus à la nouvelle définition que le code donne d'une coopérative et devront donc choisir une autre forme, soit une SRL, soit une SA. Donc actuellement, les sociétés coopératives SCRL qui ne remplissent pas les critères pour répondre à la nouvelle définition peuvent continuer à se faire dénommer SCRL, les autres passent sous l'appellation SC. en outre, concernant les modifications de vocabulaire, on ne parle plus de gérants, mais on parle d'administrateurs quelle que soit la forme de société, donc aussi bien les SA que les SRL, on ne parle plus non plus d'associés mais d'actionnaires et le terme social est supprimé dans les expressions telles que objet social, on parlera désormais simplement d'objet, on a supprimé l'adjectif social qui était jugé inutile, je présume. Donc ces modifications de vocabulaire, qu'est-ce qu'elles impliquent concrètement ? Ça signifie que dans tous les actes, tous les procès-verbaux, les factures, les annonces, les publications, les lettres, les bons de commande, les sites internet, enfin bref, tous les documents officiels émanant de la société, les mentions légales doivent désormais utiliser les bonnes dénominations. Vous ne pouvez plus mettre SPRL sur votre papier en tête, vous devez mettre SRL, et ce depuis le 1er janvier. Et ce, même si les statuts de la personne morale n'ont pas été modifiés, donc même si vos statuts n'ont pas encore été remis à jour et remis en concordance et que dans vos statuts, article 1, on dit noir sur blanc que la société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée, peu importe, le code prévaut sur les statuts et donc c'est bien une SRL qui doit apparaître dans vos documents. Alors, un problème pratique assez courant et assez gênant, c'est la composition des organes d'administration. En effet, le nouveau code interdit ce qu'on appelle les doubles casquettes, c'est-à-dire le fait pour une même personne physique de comparaître en plusieurs qualités différentes au sein d'un même conseil d'administration. Désormais, il n'y a plus de cumul possible, chaque personne physique ne peut exercer qu'un seul mandat. Alors, cette situation de double casquette, on l'a rencontrée dans différentes situations typiques, notamment dans les petites sociétés anonymes, donc les sociétés anonymes qui n'avaient qu'un ou deux administrateurs, un ou deux actionnaires et qui, dès lors, ne nommaient bien souvent que deux administrateurs, ce qu'on observait souvent, c'est que la société anonyme Z, par exemple, nommait une société de management Y comme premier administrateur, la société de management elle-même avait comme représentant permanent M. X et pour fournir le deuxième administrateur, on nommait tout simplement M. X, personne physique, directement. Donc, ce qui revenait à dire que le conseil d'administration de la société Z, il était composé d'une seule personne, M. X, qui agissait aussi bien en son nom personnel qu'en tant que représentant de la société de management Y. Ça, c'est vraiment le cas typique de double casquette qui est désormais interdit. Donc, il faudra soit désigner un nouveau représentant à la société Y, soit trouver un autre administrateur que M. X pour remplir le deuxième poste. Ceci dit, désormais, dans les sociétés anonymes, il est possible de voir un administrateur unique, mais ça nécessite évidemment de modifier les statuts. Autre situation qu'on rencontrait au sein des petits groupes de sociétés, c'était de nouveau une société anonyme Z, qui avait cette fois-ci trois administrateurs qui étaient trois administrateurs personnes morales, avec par exemple une société de management, une société holding et une société patrimoniale. Chacune de ces trois sociétés détient un mandat d'administrateur, mais chacune de ces sociétés a désigné la même personne, de nouveau M. X, pour les représenter. Donc M. X cumule les mandats de représentants permanents, et quand on tient le conseil d'administration de la société Z, de nouveau, on a juste M. X qui concentre tous les pouvoirs du conseil d'administration. Donc là, également, c'est de nouveau interdit, il faut que chaque société détenant un mandat désigne son propre représentant permanent. On ne peut pas partager le représentant permanent d'un autre administrateur. Enfin, on interdit également les cascades de représentations. Là aussi, c'était un cas assez typique dans les petits groupes de sociétés où il n'y avait pas beaucoup d'actionnaires. On avait une société opérationnelle Z qui désignait sa société holding comme administrateur. La société holding Y devait se trouver un représentant permanent. Faute de mieux, elle désignait la société de management X et la société de management X elle-même désignait M. X comme représentant. M. X était donc représentant au conseil d'administration de Z mais il était à travers une chaîne de deux, voire même plus sociétés intermédiaires. De nouveau, ces chaînes de représentation ne sont plus possibles. Une société qui reçoit un mandat d'administrateur doit désigner un représentant permanent et ce représentant permanent doit impérativement être une personne physique, pas une autre société qui elle-même désignera quelqu'un d'autre. Ça pouvait poser problème parfois parce que jadis le représentant permanent devait justifier d'un lien avec la société. Il devait être soit administrateur, soit actionnaire, soit membre du personnel ou membre du comité de direction. On a fait sauter tous ces critères. Donc la société holding Y est totalement libre de désigner qui elle veut pour la représenter au CA de Z. Elle peut choisir M. X, elle peut choisir M. Tartampion, elle ne doit plus justifier que son représentant a un lien particulier avec elle. ce qui permet de couper court à ces chaînes de représentation qui n'ont plus de raison d'être. Ce problème de représentation, on le rencontre comme je le disais assez fréquemment et le problème évidemment c'est que le jour où vous voulez passer un acte chez un notaire par exemple comme l'achat d'un bâtiment, si le notaire constate que l'organe d'administration n'est pas valablement constitué, il devra suspendre la signature de l'acte en attendant que le problème soit résolu. Donc vous avez tout intérêt à résoudre ces problèmes sans attendre d'être au pied du mur et à modifier la composition des organes pour les mettre en conformité avec les nouvelles règles si vous êtes dans un de ces cas de figure, de cumul ou de cascade de représentation, voire même de profiter de la modification des statuts pour changer complètement la forme de l'organe comme on va le voir un peu plus tard. La principale réforme du code des sociétés qui a fait couler le plus d'encre c'est la suppression du capital dans la SRL et accessoirement dans la coopérative également. Donc la suppression du capital ça veut dire que la SRL devient une société sans capital dans laquelle on fait des apports mais ces apports ne sont plus individualisés dans un compte de capital au passif du bilan ils sont a priori considérés comme des réserves disponibles sauf si on choisit de les rendre indisponibles. Alors pour toutes les sociétés SPRL anciennes qui avaient été constituées avec un capital selon les anciennes règles depuis le 1er janvier automatiquement le capital et la réserve légale ont été convertis en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles par défaut. Quand vous modifiez vos statuts vous pouvez décider à cette occasion-là que le compte de capitaux propres indisponibles devient un compte de réserve disponible classique pour la totalité de votre ancien capital. Alors tout l'intérêt évidemment c'est que de ce fait-là vous pouvez décider ultérieurement beaucoup plus facilement d'une distribution des fonds propres vous n'avez plus besoin de vous soumettre à une ancienne procédure de réduction de capital pour rembourser aux actionnaires leur mise initiale. Mais ceci dit les nouvelles règles de distribution sont venues un petit peu compliquer la donne malgré tout puisque faute de capital il a fallu trouver une nouvelle définition du résultat distribuable. Et donc désormais quand une SRL veut procéder à une distribution elle doit procéder à un double test. Donc au moment de l'assemblée générale qui va se prononcer sur l'opportunité de distribuer un dividende par exemple on va tout d'abord s'assurer que l'actif net ne deviendra pas négatif ou inférieur au fonds propres et indisponibles à la suite de la distribution. Donc c'est ce qu'on appelle le test d'actif net l'actif net doit rester positif après la distribution. Et dans un second temps l'organe d'administration va devoir procéder à un test de liquidité. Le test de liquidité ça consiste à vérifier si après distribution la société sera toujours en mesure de remplir ses obligations et donc de payer ses dettes pour les 12 mois qui suivront la distribution. Donc c'est bien 12 mois à partir de la distribution c'est pas jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours. Et donc l'organe doit à ce moment-là rédiger un rapport pour justifier sa décision étant donné que les administrateurs engagent leur responsabilité si on devait considérer à postériori qu'ils savaient ou auraient dû savoir que la société allait connaître des difficultés si elle exécutait la décision de distribution. Alors quand on parle de distribution que vise-t-on exactement ? Bien évidemment la distribution d'un dividende ordinaire c'est le plus courant mais également comme je le disais le remboursement des apports. Puisque le capital n'est plus indisponible qu'il est a priori constitué une réserve disponible comme n'importe quel autre vous pouvez rembourser aux actionnaires leur mise initiale par une simple décision de l'Assemblée Générale la majorité est simple il n'est plus besoin de modifier les statuts il n'est plus besoin de passer par un notaire pour faire un remboursement des apports. Une petite nouveauté aussi mais à condition que les statuts le prévoient on peut désormais verser un accompte sur dividende c'est-à-dire de verser un dividende sur le résultat de l'exercice en cours ou même le résultat de l'exercice précédent tant que les comptes n'ont pas encore été clôturés approuvés par l'AG mais on vise également les distributions de tantième et on vise également toutes les opérations telles qu'acquisition d'actions propres ou assistance financière dans lesquelles on se réfère à la notion de fonds distribuables donc par exemple pour une acquisition d'actions propres une des conditions à remplir c'est que les fonds utilisés pour acheter les actions propres doivent être des fonds qui théoriquement sont distribuables donc là aussi on fera ce double test d'actifs nets et de liquidités pour s'assurer que l'acquisition d'actions propres est possible il y a également une nouvelle procédure qui permet de démissionner ou d'être exclu de la société à charge du patrimoine social ça signifie en clair qu'un actionnaire veut se retirer de la société mais ses co-actionnaires ne sont pas en mesure de lui racheter ses actions qu'à cela ne tienne on va annuler les actions du sortant et la valeur sera remboursée par la société elle-même mais de nouveau ce remboursement de la valeur de sortie d'un actionnaire il doit s'effectuer avec des fonds distribuables à défaut de quoi l'actionnaire sortant restera créancier de la société en attendant le jour où on pourra lui rembourser ses anciennes actions alors tout ce que j'ai dit concernant la procédure de distribution donc le double test d'actifs nets et de liquidités s'applique également en matière de sonnette d'alarme donc ça veut dire que la convocation à l'assemblée générale et la décision de poursuivre ou non les activités de la société s'enclenchent dès qu'on constate que l'actif net est devenu négatif ou que la société risque de ne plus être en mesure d'assumer ses engagements dans les 12 prochains mois concernant les comptes annuels il y a des nouveaux modèles qui ont été publiés donc pour les comptes qui se clôturent au 31 décembre 2019 et pour les exercices se clôturant à partir du 1er janvier et bien forcément les dispositions impératives du CSA sont d'application et il faudra par conséquent utiliser là aussi de nouveaux modèles selon qu'on est dans le cas d'une société dotée d'un capital généralement une société anonyme ou d'une société sans capital telle qu'une SRL ou une coopérative vous avez le lien ici concernant le site où vous pouvez retrouver ces modèles sinon notre service comptabilité évidemment peut vous assister le cas échéant alors je vous ai un petit peu parlé je dirais des contraintes en quelque sorte que le nouveau code des sociétés nous impose le code des sociétés c'est aussi toute une nouvelle gamme d'opportunités qu'on peut utiliser comme je vous le disais tout à l'heure il est utile d'anticiper la modification des statuts d'abord pour une question de clarté et de compréhension parce que bien évidemment avoir des statuts qui se réfèrent à l'ancien code alors qu'on est tenu d'appliquer les dispositions du nouveau ça ne facilite pas du tout la bonne compréhension des règles de fonctionnement de la société mais d'autre part vous pourriez avoir dans vos statuts des dispositions qui sont finalement plus restrictives que les nouvelles dispositions du code je prends un exemple très simple dans l'ancien code des sociétés une société SPRL ne pouvait pas détenir plus de 20% de ses propres actions et elle ne pouvait pas les détenir pendant plus de 2 ans au delà de quoi les actions étaient annulées de plein droit et bien désormais ces limites ont été supprimées une SRL en moyenne en certaines conditions peut acheter ses propres actions au delà de 20% et elle peut les détenir de manière illimitée mais si vos statuts reproduisaient mot pour mot les dispositions de l'ancien code et que dans vos statuts on continue de se référer à ce délai de 2 ans et à ce plafond de 20% de détention propre on continuera à appliquer vos statuts même si vos statuts sont trop sévères par rapport aux nouvelles dispositions légales donc voilà il y a d'autres dispositions notamment concernant les procédures de décision par écrit ou la modification de l'objet social qui ne nécessite plus un état comptable de moins de 3 mois ou la procédure de liquidation qui a été un petit peu assouplie bref si vous avez des statuts qui reproduisaient des dispositions de l'ancien code vous allez vous retrouver avec des statuts qui deviennent inutilement restrictifs par rapport aux nouvelles dispositions d'où l'intérêt d'opter pour le nouveau code et de mettre vos statuts en conformité donc concernant l'actionnariat on a également beaucoup plus de latitude pour organiser un petit peu la composition de l'actionnariat on peut par exemple émettre des actions avec des droits de vote multiples donc différentes classes d'actions y compris dans les sociétés SRL donc pour permettre par exemple au fondateur de conserver une minorité de blocage ou même une majorité de décision on lui donnera des actions de catégorie A qui vaudront chacune 3, 4 ou 5 droits de vote par unité également on peut comme je disais référence tout à l'heure désigner un administrateur unique dans la société anonyme donc on n'est plus obligé d'avoir un conseil d'administration on peut opter pour un administrateur unique dans la SA et dans la SRL par défaut on a toujours une procédure d'agrément pour la cession des actions mais cette procédure d'agrément devient supplétive on peut l'écarter et on peut décider dans une SRL que désormais les actions seront librement cessibles si on le souhaite au niveau de l'organe d'administration on peut désormais déroger au principe de révocabilité ad nutum ce qui signifie donc qu'on peut prévoir soit un délai de préavis ou une indemnité de départ voire même les deux en cas de révocation du mandat d'un administrateur ce qui auparavant était impossible le principe c'était on pouvait le révoquer à tout moment et sans motif désormais on peut prévoir des aménagements on peut prévoir comme je disais une indemnité ou un préavis minimum hormis évidemment une révocation pour motif légitime en matière de prise de décision par voie écrite il y a eu des assouplissements ça je vous enverrai au texte le cas échéant et il y a des nouveaux modèles de gouvernance dans la société anonyme notamment donc je le disais déjà de nommer à l'administrateur unique qui un petit peu à la manière de l'associer commandité dans la société en commandite par action peut se voir accorder un droit de veto sur l'assemblée générale donc l'administrateur unique de l'ASA non seulement il peut être statutaire donc quasiment indéboulonnable mais en plus il peut avoir un droit de veto sur toute modification des statuts de la société et même sur toute distribution aux actionnaires donc même si l'actionnaire administrateur est minoritaire il peut s'opposer à ce que les majoritaires se rémunèrent de la dividende c'est quand même un pouvoir assez considérable on peut également opter pour un régime dual c'est à dire en fait qu'on scinde en deux le conseil d'administration en distinguant d'un côté un organe de surveillance un conseil de surveillance qui va définir la politique générale de la société et qui va nommer un conseil de direction qui lui va véritablement effectuer la gestion opérationnelle de la société sous la surveillance du conseil de surveillance comme son nom l'indique donc chacun de ces deux organes a des compétences propres notez au passage que l'actuel comité de direction est quant à lui supprimé donc si vous avez une société anonyme qui avait désigné un comité de direction le comité de direction actuel peut encore continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la période transitoire jusqu'au 1er janvier 2024 mais au 1er janvier 2024 au plus tard il cessera d'exister il faudra le remplacer par un autre système donc soit supprimer purement et simplement le comité de direction soit passer à un système dual mais je vous préviens c'est quand même assez lourd puisqu'il faut au minimum 3 personnes nommées dans chacun des organes ou alors éventuellement prévoir un organe un certain comité exécutif regroupant les délégués à la gestion journalière le cas échéant si on en désigne plusieurs donc enfin petit détail concernant la gestion journalière désormais on peut désigner un administrateur délégué dans une SRL donc on peut avoir d'une part par un ou plusieurs administrateurs comme par le passé mais on peut maintenant vraiment déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes également dans la SRL voilà je suis loin d'avoir épuisé la question évidemment des réformes du code des sociétés j'ai juste mis ici en avant quelques points qui me paraissaient essentiels parce que d'application immédiate et ayant des conséquences sur le fonctionnement je dirais quotidien des sociétés si vous avez d'autres questions si vous avez besoin d'assistance pour modifier vos statuts ou pour constituer une nouvelle société directement sous ce régime n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail ou au numéro de téléphone que vous voyez ici je me ferai un plaisir de répondre à vos questions j'en ai terminé je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne période de confinement malheureusement compte tenu des circonstances actuelles et je vous souhaite